C'est fantastique, fantastique, drame, vous écoutiez drame, rappeur merveilleux, rappeur bonne humeur, un petit peu avec le titre Cash Machine, qui nous dit en gros que c'est cool d'avoir plein d'argent qui sorte d'une machine, effectivement, effectivement, c'est toujours sympa, mais attendez, vous ne me voyez pas, attendez, ne bougez pas, alors déjà, avant que vous me voyez, vous me voyez quand même un peu, est-ce que vous avez vu en haut à gauche, comme c'est chic, toutes ces belles illustrations qui ont été faites avec, comment ça s'appelle, avec une intelligence artificielle, c'est fifou, attendez, ne bougez pas, hop, salut, c'est Karim Doba, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vais décaler ça ici, ça va être plus pratique, comme ça je suis un peu plus en face de vous quand je vous parle, est-ce que ce n'est pas plus poli ? Si, c'est plus poli. J'ai un nouveau casque, super, un casque marreilleux, c'est un DT 770 Pro 80 Ohm, ça c'est le petit conseil de Nicolas, ingénieur du son de joueur du grenier, qui m'a dit, attention, tu prends du 80 Ohm, mec, et quand il me dit quelque chose sur ce ton-là, je l'écoute, pas toujours. Une fois, il m'a dit, hé, tu devrais manger tes crottes de nez, mec, j'ai fait non, pas cette fois, Nico, quand même, il ne faut pas déconner. Alors, attendez, avant toute chose, avant que toute chose se passe, alors c'est un stream, évidemment, comme d'habitude, complètement à l'arrache, mais je tiens avant tout à remercier Psytam, qui a sub pour son quatrième mois, ainsi que Dreamlight, modo et meuf stylée du Discord de Karim de Bâche, qui a pris son cinquième mois de sub, je vous embrasse très très fort, vous êtes, comme d'habitude, absolument adorables. Et oui, alors attendez, attendez, ne bougez pas, parce que vous allez revenir sur mon loading une seconde pour que je fasse un copier-coller. Voilà, on est toujours un peu à l'arrache. Vous avez vu comme c'est cool ? Je le mets là, là c'est pas mal. C'est une série de portraits que j'ai créé sur Midjourney, en utilisant donc des prompts qui contiennent mon nom, puisque oui, il est désormais possible et je pense que ça va être le sujet d'un live incessamment sous peu, j'imagine la semaine prochaine, franchement je vous en parlerai, peut-être je vous apprendrai à faire ça. Même si ça marchait très bien hier, ça marche moins bien aujourd'hui, j'ai réessayé là et du coup j'ai des erreurs. Donc il faut que je réfléchisse à comment le refaire marcher comme hier. En tout cas, hier ça marchait plutôt bien, j'ai réussi à entraîner du coup un modèle Stable Diffusion, qui est une IA qui permet de faire des images, avec des photos de moi, j'ai pris des photos de moi et je les ai mis dans Stable Diffusion et je lui ai dit ça c'est Karim Debash, et maintenant quand tu lui dis à Stable Diffusion, hé Karim Debash, il te met des images de moi. Pas chez vous, ça marche en local, enfin je peux l'entraîner, mais ce qui est super cool c'est qu'il y a un moyen de le faire qui est déjà gratos, enfin gratos, il faut à mon avis quand même un petit peu être sur Google Collab, moi j'ai un truc Collab Pro plus machin etc, mais globalement sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri qui coûte la peau du cul et tout, vous pouvez désormais apprendre à des intelligences artificielles qui et quoi. Voilà, vous pouvez vous faire un, c'est assez simple, c'est même très très simple à utiliser par le biais d'un Google Collab. Quelques clics, quelques photographies, j'ai pas pris les meilleures photos de moi à mon avis, j'aurais pu faire mieux parce que j'aurais dû être un peu plus varié dans ce que je prenais, mais c'est pas mal, c'est quand même pas mal, le résultat est cool, lui est beaucoup trop beau pour moi, évidemment on est d'accord, vous avez dit c'est un Karim de Tchad, c'est un peu le cas. Lui ouais je vois le délire, je vois le délire en termes de nez, je vois le délire en termes de bouche, je vois le délire en termes de beubard, mais c'est moins un peu vénère quand même, c'est moins un peu vénère, ça c'est moi qui regarde comme ça, non comme ça, pas mal hein, c'est pas mal, merci beaucoup à toi HH1 pour le sub que tu viens de prendre, tu me dis yo, cette commu est la meilleure, t'as vu ça ou pas ? Elle est fantastique et vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, elle est merveilleuse grâce à vous qui faites partie de cette merveilleuse communauté, merci à toi Oriandre aussi pour le prime que tu viens de prendre, tu déchères, c'est toi dans 10 ans, non mais c'est pas mal en fait, bon après c'est pas parfait évidemment, mais en même temps, voilà j'ai pas poussé le truc en termes de comment avoir les meilleurs résultats tant que ça, parce que je suis sûr qu'il y a une manière de prendre des photos, de varier différentes poses, etc. pour avoir des trucs un peu plus justes par rapport à ma gueule, mais déjà je suis très satisfait, là vous voyez en mode Edouard Manet c'est pas mal du tout, je suis très satisfait par le rendu global de ce que j'ai eu et c'est complètement fou, et j'ai vu que alors Meta AI qui est Facebook j'imagine, merci beaucoup à toi The Douchou pour ce prime que tu viens de m'envoyer et bienvenue au train de la hype, vous savez le train de la hype qui n'a toujours pas de son de chouchou mais qui fait… Waouh, c'était hyper fort, j'espère que c'était pas fort pour… Si c'est fort, attendez… C'est très fort, c'est très fort, je vais peut-être baisser un peu le son de ça, est-ce que je peux le faire d'ici ? Ouais, je peux le faire d'ici, attendez, ne bougez pas… C'est fort quand même, c'est fort quand même, on va réessayer, on va réessayer, on va baisser un petit peu ici, là comme ça, et là, là c'est mieux, là c'est trop baissé, là c'est baissé au point qu'on n'entend rien, 1, 2, 3, hop, voilà, là ça va être pas mal, c'est un peu trop fort, c'est pas grave, c'est pas grave, quand vous aurez des… Parce que là ce sample-là est pas super agréable à écouter, c'est vrai que ça envoie pas du rêve, mais dès que vous aurez des… Et autres… Là ça va vous ravir de l'avoir bien fort dans vos oreilles. Alors, donc, je disais vivement le prochain stream sur AB Productions, mais c'est pas aujourd'hui, mais ça arrivera, ça arrivera très bientôt, en tout cas aujourd'hui, je trouve que le son allait bien, je pense que tu as trop de home dans le casque, mais non, parce que c'est le minimum en fait de home, on m'a dit 250 home, j'ai dit non, Nico il m'a dit 80 home max, merci à toi Padawan1664, apprenti de la bière comme j'ai envie de t'appeler, merci pour ton cinquième mois d'abonnement, dont 5 mois consécutifs, tu es là depuis mon retour en fait, depuis que je suis revenu, je pense que tu es dans le coin. Je me suis fait un petit thé, il est un peu chaud, mais à la fois délicieux, à la fois absolument somptueux, et donc j'essaierai de faire des trucs comme ça, et oui, alors j'ai commencé une phrase que je n'ai pas terminée, Meta AI, qui est un peu Facebook, se met à travailler du coup sur les intelligences artificielles, et notamment sur un procédé absolument fou et fantastique, qui est de créer de la vidéo à partir de phrases, on pouvait créer des images, telles que ces magnifiques images à partir de phrases, mais bientôt on va pouvoir apparemment, nous promett Marc Zuckerberg, faire ça sur des vidéos, et dire simplement, je veux un petit chien qui vole dans l'espace, et là, le petit chien non seulement est dans l'espace, mais il vole. Les résultats pour l'instant, on l'air complètement fous, mais après voilà, c'est pas encore dispo, c'est pas utilisable. On peut s'inscrire, je vais évidemment, incessamment sous peu m'inscrire, pour essayer d'avoir un accès à ça et de vous le montrer le plus vite possible. Merci beaucoup à toi, Veil Mystery aussi, tu me dis, continue ce que tu fais, hâte de voir la suite de E-Murder. E-Murder aussi, ça va continuer, je pense, j'imagine, demain, demain, je pense qu'on fera un petit stream, soit E-Murder, soit qui tourne autour des intelligences artificielles, si j'arrive à faire remarcher ça, peut-être je peux vous montrer comment faire, ou un petit stream sur la BD, encore une fois, Brad Pitt, policier du futur, qui est quasiment terminé, où il reste un petit coup de polish à passer, mais on peut regarder ensemble un petit peu ce que j'ai fait. Merci beaucoup à toi, Faster Than Jack aussi, pour le prime que tu viens de prendre. « C'était mieux avant le volume pour les autres sons ». Ah, là, c'est moins bien comment ça fait ? Ouais, c'est un peu trop faible, je vous comprends, je vous comprends, vous voulez profiter de Big Ali à foison, là, c'est un peu mieux, alors attendez, on peut bourrer encore un tout petit peu plus, allez, soyons fous, voilà, là, yes, là, ça pète, là, ça claque. Le Earl Grey Bergamot encore, effectivement, le Earl Grey Bergamot, il s'avère qu'en fait, il y a quelques temps, j'ai acheté une grosse boîte de Earl Grey classique, et donc, il faut la voir, mais j'en bois énormément, j'en bois énormément. « Bonjour Karim, j'espère que tu vas bien, je voulais pousser ta réflexion sur Abbey plus loin. Si dans le miel des abeilles, les musclés sont une fiction qui est autour de… » Arrêtez ! On rediscutera d'Abbé Productions incessamment sous peu, je lis ce que tu dis, et c'est très intéressant, mais on en discutera plus tard, parce que c'est vraiment très compliqué, ils sont vraiment impressionnants, t'es, Zahie, Karim, t'en as fait d'autres ? Ouais, j'en ai d'autres, mais elles marchent moins bien. Là, c'est une petite sélection de qui fonctionne bien. Ah, j'en ai une autre, remarquez, attendez, attendez, j'en ai peut-être une autre, je ne sais plus où je l'ai rangée exactement, qui est vraiment pas mal. « Bonjour Karim, j'ai envie de t'aimer fortement aujourd'hui, ça tombe bien, j'adore être aimé. » « Savoir aimer… » Alors, attendez, « Bonjour Karim, je vois que tu écoutes l'un des GOAT de New York, t'as eu le temps d'écouter l'album de Dossé sorti aujourd'hui ? » Pas encore ! Je n'ai pas encore écouté cet album, mais j'écoute évidemment Nas avec plaisir, c'est un de mes albums préférés. J'espère que t'as le « what what » de DMX, Karim. Non, mais effectivement, il faut que je me fasse une compile de samples de rappeurs. Il est cool et tout, mais j'aimerais bien avoir une ligne aussi qui est consacrée à Lil Jon, une ligne éventuellement avec Fatman Scoop, et après un petit panaché de tout ce qui existe. C'est super plaisir à suivre toutes ces avancées sur les IA en votre compagnie. C'est cool ! N'hésitez pas à venir sur le Discord pour en discuter aussi, mais ouais, c'est complètement fou, moi je suis toujours absolument halluciné en fait par... Celle-là, elle est ouf ! Celle-là, je la trouve... Enfin, elle est ouf ! Elle n'est pas ouf non plus, elle n'est pas à se chier dessus, genre... Mais je trouve qu'il capte un truc dans le regard, dans le tout, qui est assez impressionnant. Attendez, il faut que je vous la montre, je vais vous la montrer incessamment sous peu, dans très peu de temps. Si je l'appelle iKarimult, par exemple, n'importe quoi, tac, je fais « Nouvelle Source », je vais la chercher, évidemment, puisque je suis sympathique. Voilà, celle-là. Celle-là, elle est cool, vous avez vu ? C'est pas exactement moi encore, mais je la trouve vraiment cool. Là, on a que... C'est fou, quoi ! Putain, c'est fou, quoi ! C'est fou, ça veut dire que dans un futur éventuel, on peut imaginer faire une bande dessinée avec moi dedans. Voilà, ça peut être possible, et avec mes amis aussi. J'ai fait ça en prenant à peu près une vingtaine de photos. J'ai utilisé à peu près une vingtaine de photos de moi pour entraîner le modèle, en fait. Mais c'est assez ouf. Il y a une photo de Booba où il avait exactement cette pose aussi. « Bonsoir, juste ici pour dire Karim, t'es trop cool, les bisous. Je t'embrasse très fort, merci beaucoup, beaucoup. Vous êtes tous choupinoupinés. Vous êtes vraiment mignons. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Sinon, on ne va pas faire des IA. Ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un sujet beaucoup plus, beaucoup moins avant-gardiste, beaucoup moins fifou, mais néanmoins quand même fort intéressant. Des photos Tinder. Non, ce n'est pas mes photos Tinder. Qu'est-ce que tu racontes ? Beaucoup plus intéressant, tout aussi intéressant que des IA, des jeux vidéo, les jeux vidéo toujours qu'on va désormais devoir appeler la technologie du passé. Voilà, c'était bien l'époque des jeux vidéo. Mais on va en faire un aujourd'hui en compagnie de mon ami Gilles Stella, le meilleur, le plus beau. Merci beaucoup à toi, Corto de Malta, pour le cinquième mois de sub. Tu me dis des bisous aussi au Grand Karim. Toi aussi, tu es là depuis mon retour. Ça fait plaisir. Mais donc aujourd'hui, on va jouer à Grounded parce que Grounded, du coup, c'est un jeu... Gilles fait un concert en t'attendant. Ah mais attendez, mais je peux le rejoindre tout de suite, en fait. On va jouer à Grounded. Juste, je vous présente vite fait ce que c'est. C'est en gros, de ce qu'a l'air de vendre le film, c'est un « Chéri, j'ai rétréci les gosses » en jeu vidéo. Voilà, c'est à peu près le concept. Ça a l'air de se passer dans les années 90. On a l'air d'être un groupe d'enfants qui a été rétréci pour je ne sais quelle raison. Et on va devoir, à mon avis, survivre. Donc j'imagine que c'est un jeu de survie avec l'originalité, que ça va se passer dans un jardin, exactement comme c'était le cas dans « Chéri, j'ai rétréci les gosses ». Jeff Bezos me propose de mettre en avant mon message. Alors pourquoi pas, je me présente. Votre opinel sacré préféré, je suis très heureux. Donc c'est Excalibur qui parle. Je suis très heureux de te voir sur Twitch. Continuez comme ça, Maître Karim. Et je souhaite à tous un très bon week-end. Écoute, je te souhaite un excellent week-end à toi aussi. C'est vrai qu'on est vendredi soir et qu'il n'y a pas de taf demain, sauf moi, parce que je reviens et que je stream. C'est vrai qu'il est super aussi, Gilles Cella. Mais oui, il est trop bien. J'ai découvert Mid Journey la veille de la première fois où t'en as parlé. C'est un énorme kiff de te voir avancer là-dedans. Et merci pour la découverte de Open Eye. Cool. Donc, merci Jorco pour le sub aussi niveau 1. Donc en gros, c'est à peu près ça. Et je n'en sais pas plus sur le jeu puisque je n'y ai pas joué ou quasiment pas. J'ai juste lancé le jeu pour voir qu'il fonctionnait. Je sais que Gilles est à peu près dans ma situation aussi, qu'il a juste lancé le jeu et qu'il a vu que ça marchait et qu'il a dit « Très bien, on y jouera ». Donc c'est une découverte. Une découverte de Grounded. Merci beaucoup à toi, Tertullien. Et je suis spécifiquement nul aussi parce que je me suis dit, je savais que j'allais faire ce stream aujourd'hui. Hier, je me suis dit « Tiens, il faudrait que je mate, du coup, que je remate, chérie, j'ai rétrécis les gosses », ce que je n'ai pas eu le temps de faire puisque j'ai fait des intelligences artificielles en prenant des photos de moi et en me mettant dedans Stable Diffusion. Et j'ai regardé aussi quelques épisodes de Seinfeld. Donc rien à voir. Mais, parlez pour vous. Moi, je suis dans le service public. On bosse samedi et dimanche. Effectivement, c'est vrai que la plupart des gens ne bossent pas. Donc je dis ça, je me permets dire ça, mais j'imagine que nombre d'entre vous travaillent. Et Gilles et Karim sur Twitch, c'est quand même incroyable. C'est donc ça le multivers, comme on dit. Écoute, il y a une autre... Oui, c'est une des bonnes versions du multivers, celle où on stream. Il y a celle où on est sur OnlyFans, par contre, qui est beaucoup plus hardcore. J'en reviens et c'était dur. Attendez, alors bon, du coup, on va jouer à ça. Je vais rejoindre mon ami Gilles Stella immédiatement, mais avant ça, il faut que je coupe la musique parce que ça suffit de chanter. C'était Chainz the Rapper que vous écoutiez là. Très bon morceau aussi. Il s'appelle Good Ass Intro. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Gilles Stella, t'es où ? Gilles Stella, t'es là. Allô ? Allô, Karim ! Allô, Gilles Stella. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Ça va très, très bien. J'étais juste en train de présenter le concept du jeu aux gens et je disais que c'était une découverte et que je ne le connaissais pas trop. Très bien. Écoute, c'est bien. Du coup, on ne va pas présenter le concept du jeu ensemble. C'est dommage. Ah, c'était ça que tu voulais faire ? Non, mais à chaque fois, c'est quand même mieux, non ? Oui, effectivement, on peut. Mais j'ai rien dit. J'ai dit que c'était... J'ai dit que c'était... Comment ça s'appelle ? Chéri, j'ai rétrécis les gosses. Mais en jeu vidéo. On a dit ça aussi tout à l'heure, en attendant aussi. Que c'était un peu Chéri, j'ai rétrécis les gosses. C'est un jeu qui est sorti en bêta il y a deux ans, je crois. En 2020. Je ne savais pas. Il vient de sortir dans sa version définitive, mais il était déjà accessible. En fait, on aurait pu faire du stream déjà dessus depuis un certain temps. Mais là, c'est la vraie version def de la classe, quoi. Alors, juste, je demande aux gens, est-ce que vous entendez bien Karim ? Est-ce que vous entendez bien ma voix ? Est-ce que la voix de Karim est au bon niveau par rapport à la vie ? Voilà. Pareil, d'ailleurs, même question. Si c'est dégueulasse, n'hésitez pas à me le dire. Dites le mieux pour plus polémique que ça, quoi. Dites pas, c'est dégueulasse, connard. Dites, c'est pas mal. Tout à fait pour le son, ok, bah nickel. Écoute, les gens ont l'air d'être contents, donc n'hésitez pas. Si vous voyez à un moment que Karim est plus fort que moi, n'hésitez pas. On peut toujours tout modifier à tout moment. Et on lance le jeu parce qu'on a réussi à faire en sorte d'être déjà dans le lobby. Tout à fait, dans le lobby des Illuminati. Toujours Archimède Kebab, toujours Gilles Stella. Absolument. Moi, j'ai décidé que j'allais jouer effectivement Pete. Eh bien, moi, je vais jouer du coup Max. Alors attendez, j'ai coupé le son, en fait. C'est cool, les filles ont l'air cool. Ils ont tous un design un peu chouette. Un petit peu gamin des années... C'est des enfants des années 80, un peu dans les années 2000. Alors, je crois que ça se passe dans les années 90, ce jeu. Je ne suis pas sûr, mais je crois que ça se passe dans les années 90. Alors attend, du coup, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire de plus ? Non, c'est bon là, c'est choisi, tout va bien. La vie est belle. Tout dit Bella. Ouais, c'est bon. Je vérifie. Vous entendez bien le son ? Oui, on entend bien le son. C'est à 24. Ça me paraît nickel. On me dit que ça se passe pile en 90. D'accord. Très bien. Donc, c'est un peu comme quand on était petit. Il y avait des cabanes, il y avait de la vie. C'est cool. On lance la partie, du coup ? T'es chaud ? Ok, ouais, ouais. Vas-y, c'est quand tu veux. Alors, ça peut être jouable à 4. Là, on va jouer que à 2. Mais je suis sûr que c'est très bien à 4 aussi. Parce qu'on me dit, c'est assez cool. Plus il y a de monde, plus les dialogues des persos se complètent. Donc, il y a ce gimmick-là, apparemment, dans le jeu. Donc, on me dit non du monde du jardin. Je mets le jardin des copains, comme j'avais mis tout à l'heure. Hop, vas-y, le jardin des copains. Ça me va très, très bien. Tu mets le même mot de passe que tout à l'heure. Il fonctionnait. Normalement, c'est pas le mot de passe. Vu que t'es déjà... Ah bien, je suis déjà dans la partie, pardon. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut que je mette, voilà, le jardin des copains. Ah, j'ai une petite feature supplémentaire. J'ai fait des petits binds pour pouvoir déplacer ma tête. Si jamais je vous gêne, hop, je peux me déplacer tout autour de l'écran. C'est vraiment super. Donc, ça commence dans un jardin. Ce que je disais aussi, c'est que j'avais envie de revoir le film hier et que je n'ai pas eu le temps de le faire, en fait. Parce que j'ai fait de l'intelligence artificielle, du coup, toute la soirée. J'ai réjéré Tracy Lagos. Tout à fait. Moi, je l'ai revu pendant le confinement. Donc là, il y a une petite intro. Une petite photo comme ça. Tu la vois, hein, aussi ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On avait déjà pris des télécoms comme ça en 1980, c'était pas grave. Ça dépend si c'était un peu vintage old school. Mais effectivement. Ok, donc il y a des complots de ouf. Il y a des disparitions. Il y a complètement des disparitions. Il y a complètement l'arpège de Stranger Things, d'un synthé très similaire, quand même. D'un synthé qui est exactement le même, à peu près. Qui est, je crois, un Roland. Je ne sais plus quel modèle fait l'intro de Stranger Things. Non, c'est possible que ce soit un arpeggiator classique chez Roland. C'est un modèle, je l'avais retrouvé, celui de Stranger Things. C'est vraiment, tu laisses ton doigt appuyer sur cinq touches et ça te fait le thème de Stranger Things, à peu de choses près. Non, ce n'est pas un Jupiter 8. Je ne sais plus lequel c'est, mais ce n'est pas un Moog non plus. Pam, 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 pam. En tout cas, ça donne envie. Ah ouais, super. Super de ouf, ça a l'air très... Je l'ai pas revu. C'est un film cool de mon enfance. Tu l'as revu ces derniers temps, ces dernières années ? Je l'ai peut-être vu il y a genre 3-4 ans, dans ces eaux-là. Je n'en ai plus grand souvenir. Mais ouais, c'était super. C'était aussi un super film de quand j'étais petit. En plus, c'est un peu particulier, parce que c'est Stuart Gordon, le réal de Reanimator, et Brian Yusna, qui était le producteur de Reanimator et de From Beyond. Ce n'est pas lui qui a réalisé Society, Brian Yusna, je crois. En tout cas, c'est des mecs un peu de films d'horreur, de genre, qui débarquent et qui font une histoire un peu pour... qui demandent à Disney de faire une histoire un peu plutôt pour les enfants. Alors, moi, je vais me mettre en TPS, par contre. Ah oui, tu m'avais dit que c'est mieux en TPS, et effectivement, c'est mieux pour jouer à la manette. Ouais, c'est pas mal en TPS. Oui, c'est cool. Voilà, TPS, c'est mieux. Le satellite. Après, le satellite, voilà, j'avais les blagues aussi, qui fonctionnaient. Vous pouvez prendre Abessade si vous préférez. Alors, du coup, le son du jeu couvre un peu la voix de Gilles. Eh bien, je vais baisser le son du jeu. Tout simplement. Ça va de mon côté. Je peux mettre même un peu plus fort. Ouais, Yusna, c'est Society, nous dit Kills. Donc, c'est bien ça. Et du coup, en fait, c'est marrant, parce que ça devait être un film de Stuart Gordon, donc le mec de Réanimator, avant que ce soit un film de Joe Johnston, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu cool dans... Qu'on comprend un peu, ne serait-ce que par l'histoire du film, mais aussi les inspirations de vieux films un peu horreurs aussi des années 50, quoi, un peu bis. Ouais, des années 50-60, enfin, tous les trucs un peu... Je pense à l'homme qui est rétréci, évidemment. Il y a plein de choses, en fait. Il y a Ant-Man. Puis, il n'y avait pas que l'homme qui est rétréci. Il y a aussi l'attaque de la femme géante. Il y avait ce truc, en tout cas, dans la science-fiction des années 50-60, de modifier la taille des êtres humains. Et le Alice au Pays des Merveilles de Disney, qui devait dater de je ne sais plus quelle époque, mais qui est dans les années 60 aussi, si je me trompe, non ? 70, peut-être ? Je ne sais plus. Alice, c'est un peu plus tôt, Alice. Ah, c'est plus tôt, c'est les années 50 ? Il me semble. C'est possible, je ne sais plus. Je n'ai pas révisé mes Disney. Et d'ailleurs, il y a... Je pense qu'un poil plus fort pour le jeu, ce serait pas mal. Je fais ça tout de suite. Ne quittez pas. Du coup, en HD, ça devient chéri. J'ai raytracing les gosses. C'est une autre version. Les gosses, ça ne veut pas dire les couilles en québécois. Attends. Si, si, complètement. C'est ça. Je pense que le titre... Ouais, ouais, il n'a pas dû passer du tout. Je pense qu'il a été modifié. Il faut trouver le nom du film en québécois. Alors, je viens de ramasser un champignon. D'accord. Les objets collectés remplissent automatiquement. Ah putain, mais c'est avant... Non, je dis une connerie. C'est avant la Belle au Bois Dormant ? Non, la Belle au Bois Dormant, c'est quoi ? C'est fin 40 ? Non, c'est début 50 ? Je ne sais plus. C'est dans ces eaux-là. Ça doit être... Je suis en haut d'une balle de baseball. Alors, attendez. On ne connaît pas du tout le jeu. Donc, on ne sait pas... Moi, je ne sais pas quoi faire. Je me balade dans l'herbe. Ouais, moi aussi. Je marche. On est dans un jardin. Il n'y a pas d'info, en fait. Il n'y a pas d'info. Si en haut à gauche, il y a marqué « Trouve de la nourriture et mange-la », OK ? Explore les alentours et utilise l'analyseur de ressources. Est-ce que ce ne serait pas ça, l'analyseur de ressources ? Si, il est à côté de moi. Il est juste à côté de moi. Attends, je vais juste vérifier un truc. Je peux analyser des trucs. OK, je peux analyser des champignons, par exemple. Ah ! Très, très riche idée. Chéri, j'ai réduit les enfants au Québec. OK. OK, c'est beaucoup plus logique. Merci beaucoup à toi, Itenlio, pour les sobres que tu viens d'offrir. Je t'ai vu et tu es fripon et délicat. Et attendez, il y a quelqu'un d'autre qui a offert. Je vais garder son blase. Localisez la source du signal. Utilisez l'analyseur de ressources. D'accord. Cherche plus d'équipements scientifiques. C'est bel et bien. Sois pas deg. Tu dis, on n'est pas bien là. On est très bien. Sois pas deg. Je t'embrasse très fort. Tu es marseillaise, si je ne m'abuse. Je t'embrasse très fort. Attends. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Désolé, je disais un petit merci à des gens. Mais tout va bien. Merci aussi à toi, Spirit Franck. Je suis dans le coin. Pardon. Ah oui, donc on a tout à fait ce qu'on doit faire en haut à gauche. Passe un gravillon dans un analyseur de ressources. Passe une fibre végétale dans un analyseur de ressources. Ok, j'ai ça. J'ai le gravillon. J'ai ça. J'ai aussi la fibre végétale. Je peux, à mon avis, en faisant ça. Ça, la branchette. Branchette, c'est de la fibre végétale, ça. Normalement, j'imagine. Science. Ok, c'est cool. Matière grise augmente. Ça, ça fait plaisir. J'avais fait déjà exactement ça, juste un peu avant. Et ça, c'est quoi ? De la sève ? Je peux analyser aussi. De toute façon, il faut tout analyser, j'imagine. J'imagine. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de tourner. Je t'ai fait une invitation en squad, d'ailleurs. Est-ce que tu la rejoins ? Ah, absolument pas. Est-ce qu'il y a des modos qui pourraient éventuellement rejoindre le squad stream de Gilles Stella ? Ce serait vraiment super. Ce serait parfait. Oui, je sais que je peux passer en vue FPS. J'ai envie de jouer un peu en TPS, pour commencer, en tout cas. Parce que j'aime bien le look, déjà, de mon personnage. Je trouvais hyper cool. D'accord. Donc, on peut faire du mal à des petits scarabées. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que je peux récupérer des choses ? Des petits scarabées, mais qui, du coup, sont gros, non ? Parce que là, on est tout petit. Oui, oui, oui. Il faut qu'en suivre. Ah, ouais ! Je peux fouiller les rêves. Là, j'ai de la chair de charançon crue. Ça ferait un sac. Est-ce que ça se mange, ça ? La chair de charançon crue. Chercher plus d'équipements scientifiques. Des verrouillages de la matière grise. Ok. Il n'y a pas de map ? Non, il n'y a pas de map. Si, il y a complètement une map ici. Alors, je ne sais même pas quel est le but du jeu. On va vraiment découvrir à partir de rien. J'imagine que c'est du survival un peu. Je pense aussi. Merci beaucoup à toi, Altis Studio, pour ton 21ème WhatsApp. C'est un truc d'ouf. Tu es là depuis vraiment très longtemps. Je t'embrasse pas. Pour redevenir grand, peut-être. Merci, Chaillou, aussi. Ah oui, pour essayer déjà de trouver, à mon avis, pourquoi est-ce qu'on est devenu petit. Qui est derrière cette idée de merde, cette idée de connard de rétrécir des enfants. Et il y a un mode anti-araignée aussi. Ah oui, du coup, je préviens pour les arachnophobes. Pour les arachnophobes, ouais. Effectivement. Donc, vous risquez de voir, à mon avis, énormément de... C'est complètement... Ça va être The Forest des enfants, en fait. C'est ça, le délire. Donc là, j'ai bu de l'eau croupie, mais pas de l'eau potable. Et je suis un peu malade. Évidemment. Donc là, il faut que je mange pour ne pas mourir. Évidemment, Gilles. Bon, on teste, hein. On teste les mécaniques. On teste les mécaniques. T'es fait rouillage de la matière génétique. Cueille un champignon et mange-le. Où est-ce qu'il y a des champignons ? Il me faut un champignon pour ne pas mourir. Il y en a un peu partout. Il y en a... J'en ai, j'en ai. Mais je ne sais pas si je peux te drop un objet. T'es où ? T'es là-bas ? Oui, t'es là-bas. T'es là-bas, ouais. Ok. Alors, attends. Comment je drop un objet ? On aurait peut-être dû regarder les commandes. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été pratique. Inventaire. Inventaire. Champignon. Soulever, placer, consommer. Non. Lâcher. Lâcher. L.T. Left trigger. Non. Left trigger. Voilà. J'ai lâché un champignon. Ok, super. Donc, je peux le prendre. Merci à toi. Aglifon aussi pour ton sob. C'est ton troisième mois d'abonnement. Bienvenue à toi. Je vais presque... Ah, il y a des bébêtes qui bug. Ah, paradoxe. Des bugs qui bug. En anglais, anglais, français, franglais. Est-ce que je peux la défoncer ? Le champignon, le champignon. Comment je peux consommer ? Comment je peux la défoncer ? Tiens. Ça va mieux. Ok, ça a marché. Pourriture ! Comment je frappe ? Je paie frappe ? Ah oui, je paie frappe comme ça. Avec la gâchette, tout simplement. Je peux pas le locker, j'imagine. À la Dark Souls ? Non, je peux pas faire ça. Tu peux lancer le squad stream, c'est valider chez Karim, me dit-on. Alors, attendez deux secondes. Je vais sur Twitch. Twitch ! Je l'ai beaucoup fait. J'arrête pas, ça. Des trucs qui traînent dans ma tête comme ça. Mais cette version de Twitch. C'est normal. Surtout, moi, je la fais régulièrement. J'ai fait un truc, une instrumentale un peu twist avec Song Smith et je le fais en faisant un peu de saxophone derrière. Tu fais du Song Smith, du coup ? Ah, beaucoup, sur Twitch. Beaucoup de Song Smith. Alors, je sais pas comment je fais pour ce squad. C'est où ? T'as essayé ? Trombone Champ ? Non, trombone, merde. Trombone Champ, c'est ça ? Lancer un squad stream, ouais. C'est bon, c'est lancer. Ouais, bah, j'ai très envie de le faire. En fait, je voulais le faire, mais tu l'as fait le soir même. Ah, merde. Du coup, j'attends un peu pour que... Parce que comme on a le même public, grosso modo, je voulais pas le refaire le lendemain. J'aurais pas dû peffer à une fourmi. Elle a l'air de l'avoir super mal pris. Waouh, c'est une fourmi du démon. Elle a les yeux rouges et tout. Ah, merde, t'es où ? Est-ce que t'as besoin d'aide ? Bah, je sais pas. Elle me fait peur, surtout, là. Mais je me fais pas taper, mais elle me fait peur. Elle m'angoisse. Ouais, elle est angoissante de ouf. Dégage. Va-t'en. Va-t'en, fourmi de merde. D'accord, donc on peut être pacifique, mais on peut être aussi scifique, quoi. On peut être scifique comme pacifique. Attendez. J'ai reçu des blessures. Il faudrait que je fasse des bandages, apparemment. C'est complètement un survival. Je l'ai l'impression qu'elle arrive. Ça va être complètement un survival. Tu pourchasses à mort. Je pense qu'elle me pourchasse. Ouais, mais j'ai pas d'armes. J'ai rien. T'as même pas un caillou ? Pas d'armes, pas d'armes. Non, je n'ai pas de caillou, mais après, je peux en ramasser. Je vais la défoncer. Des cailloux. Tu fais chier mon copain, toi ? Attends, on y va à deux. On y va à deux. Je peux y arriver. Ah. Elle est presque morte. Elle est presque morte. Elle fuit, vas-y. Tiens ! Non, je l'ai raté. Je l'ai complètement raté. Mais c'est vachement dur de viser avec... Ah, mais c'est parce que je suis au pad, évidemment. Il manque ça. Là, typiquement, la vue FPS, pour ça, doit être beaucoup plus pratique. Ah non, elle a arrêté d'être rouge. Elle n'a plus envie de se battre. Fais-lui des papouilles, Gilles. Fais-lui des bisous. Ok. Ça va. Non, c'est bon, c'est notre pote, comme dans le film. C'est notre pote de ouf. Je vais l'appeler Mourad. Viens, Mourad. Suis-moi. Parfait. Elle est cool. Ok. Alors, du coup, le but du jeu, passe un gravillon. Mais ça, on l'a déjà fait, en fait. Quand c'est jaune, on l'a déjà fait, c'est ça ? Non, quand c'est jaune. Passe un gravillon dans un analyseur. Mais je l'ai déjà fait, ça, pourtant. Mais oui, c'est ce que je me dis. Et passe une fibre végétale, également. Trouve de l'eau potable. Ah, c'est peut-être qu'on n'a juste pas trouvé de l'eau potable. La fourme, j'ai trouvé de l'eau croquée que j'ai bu. Il faut encore que je mange pour pas mourir. Putain. Ça commence à bien faire, la nourriture, pour pas mourir. Mais mes petites fourmées. Analyse en cours. J'analyse d'autres ressources. Ça nous dit des trucs qu'on peut fabriquer, j'ai l'impression. Donc ça, c'est quoi, ça ? C'est de l'eau croupie, j'imagine. En ce dernier jour de September, Karim, peux-tu me donner un chiffre entre 1 et 10 ? Mais ça veut dire, c'est le nombre de subs que tu vas offrir. Dans le doute, je sais pas ce que tu veux faire avec cette information. Je vais dire 5. 5, c'est pas mal, comme ça. Je tape au milieu. Les fourmis, encore ? Si c'est des coups que tu essaies de mettre... Tu les fais pas chier, pour l'instant, je pense qu'il y en a qui vont t'attaquer. Lean to the canard, pour le prime, tu déchires. Lean to the duck, du coup. Ah, de quoi, pardon ? Je pense qu'il y a des moments où on va t'attaquer, il faudra vraiment se défendre. Mais là, globalement, effectivement, les fourmis, tout ça, c'est... Ok. Elles ne t'attaquent pas tant que tu les touches pas, j'ai l'impression. Et je peux fabriquer une hache en gravillon, en allant dans l'onglet fabriquer. Ah, je n'ai pas de... Ah, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau, là. Ah, j'ai l'achat en gravillon. Je peux faire des cordes. À deux. Je s'utilise dans plein de choses, déjà. Et ok. Alors, on me dit, l'analyseur sert à débloquer les crafts, mais doit se recharger après trois utilisations. Très bien, je capte. Je capte. Donc, du coup... Ok, j'ai trouvé de l'eau. Salut, toi. C'est Mourad ? J'ai trouvé de l'eau, boire de la rosée. Ouais, elle a cool. Juste quand je trouve de l'eau. Est-ce que je l'ai, du coup, l'eau ? J'imagine que oui, là, t'as une petite goutte. Ah, tu l'as bu direct. Mais non, mais il y a une petite goutte d'eau au-dessus de toi, en tout cas. Elle est toujours là ? Je la vois, je la voyais. Ah oui, il y en a. Ok, mais j'ai plus de cailloux, mais... Non, il faut attendre, du coup. Il faut attendre, ok. Et il faut examiner l'appareil mystérieux. Mais comment on choisit quelle quête on veut ? Est-ce que ce serait... Bah, c'est dans quête, à mon avis, évidemment. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Donc, toucher le fond, un petit encar... Il faut fabriquer une hache en gravillon, me dit-on. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Donc, il faut passer un gravillon dans l'analyseur de ressources, mais j'en ai déjà mis, et il faut... Il y a un temps, apparemment. Ça a l'air de se recharger. Un petit encar, il faut que je trouve de la bouffe. Juste une gorgée, il faut que je trouve de l'eau. Et petit soldat, il faut fabriquer une hache. Ok, donc je peux tout à fait aller... Il faut que j'arrête de me tromper aussi de touche. Donc, je peux aller trouver de la nourriture, par exemple. Ah, mais elle est déjà épinglée, d'accord. Non. Ah, je ne peux pas l'épingler. Une analyse de gravillon, au cas où. Ah oui, si tu peux le faire, fais-le. Je l'avais déjà fait, mais... Ouais, ouais, mais il y en avait plusieurs. Il y avait écrit 2 sur 3, je crois. Il fallait le faire plusieurs fois. Ah, ben voilà, c'est peut-être ça, simplement. Ok, passe un gravillon dans l'analyseur. Donc ça, c'est cool. Et fabriquer une hache avec un gravillon. Donc, il faudrait du bois, peut-être. Ça, c'est du bois. Alors, attendu. Une hache... Mais t'as regardé le craft, comment on le fait ? Non, je n'ai pas vu. Si tu fais select et que tu vas dans fabriquer, je pense que tu as des recettes de trucs à fabriquer. Mais alors, du coup, je ne vois pas de recettes de hache. Est-ce que... Alors, si tu fais RTLT, tu vois. Il n'y a pas des haches en gravillon. RTLT. Ok, très bien. Très bien. La corde, tu en as réussi à en choper une, toi, c'est ça ? Non, il faut la fabriquer. Il faut fabriquer la corde. D'accord. Qui se trouve, du coup, juste ici. Corde rudimentaire. Et requis, il faut juste trois fibres végétales. Je l'ai fait ou pas ? D'accord. Ah non, il faut laisser appuyer ? Non, c'est bon. Attendez. J'ai une corde rudimentaire. J'en ai fabriqué deux, en fait. Ok, il faut que je comprenne comment ça fonctionne, mais ça va fonctionner. Je suis sûr que ça peut marcher. Ok. Alors, attends. T'as trouvé de la bouffe ? Ouais, des champignons. Ça, c'est des fibres végétales. Ça aussi. D'accord. Ok, je capte. Tu les as trouvues, les fibres végétales ? Un peu partout par terre. T'as des petites plantes. Dès que t'as des petites feuilles, des petites plantes, n'hésite pas à en prendre. C'est quoi, cette merde ? Waouh, il est tout énervé, lui. J'arrive. Ah, c'est un truc de merde à Life Life Life, ça. Tiens. C'est un acarien, quoi. Ça, c'est un putain d'Aouta, tu sais. Ah oui. C'est bestiol de merde. Là, c'est un acarien. Du lé d'acarien. Complètement un acarien. Ok. Donc, on l'a défoncé. Donc, on va pas boire l'eau croupie, cette fois. Comment tu sais que l'eau est croupie ? Mais comment tu peux prendre de... Ah, mais si tu peux, en fait. Ils te disent au croupie, tout simplement. D'accord, je capte. Je capte. Donc ça, j'ai des fibres végétales. Donc, normalement... Putain, j'ai lâché mon gravillon comme un con. C'était pas une tique. Non, non, c'était complètement un acarien. Il y avait écrit. Non, non, c'est pas un acarien. Il y avait même marqué acarien. Donc ça, si je vais dans fabriquer, je fais fibre végétale. Donc, hors de rudimentaire. Ça, je peux la fabriquer. C'est parti. Ensuite... Ouais, tout à fait. La hache en gravillon, je peux la fabriquer. C'est parti. Et donc, j'ai une hache en gravillon. Il était balèze pour un acarien. C'est vrai que si tu compares la taille d'un acarien avec celle d'une fourmi, ou d'un... Comment ça s'appelle ? D'un scarabée. Ça n'a rien à voir, effectivement. Donc, examine l'appareil mystérieux. Oh, il y a un acarien qui est en train de bolosser des fourmis. Vas-y, je vais le défoncer. Tu touches pas à Mourad. Reviens. Touche pas à Mourad. Touche pas à mon pote. Attention à lui. Petite merde ! Vas-y, prends ça ! Merde, va. On est en 90, donc c'est tout complètement... Touche pas à mon pote. Oui, c'est complètement l'ambiance. Après, ce n'est pas le bon endroit. C'est qu'on n'est pas sur le bon continent. Hop, ça, je ramasse ça, ça, je ramasse ça. Là, il me faudrait une hache. Donc, effectivement, il faudrait qu'on arrive à fabriquer cette hache. Et je veux pas ta clope. Tu te souviens de je veux pas ta clope ? Ah non, c'est quoi ? C'est un truc de... Alors, je me doute de ce que c'était, du coup. C'est un truc de... Je crois que je devais être en CE1 ou CE2. C'est pareil, c'était un truc de com, un peu pour contre la cigarette, quoi. D'accord. Et c'était je veux pas ta clope. Et tu vois, ils donnaient ça aux enfants pour que les parents... Pour dire aux parents, non, mais il faut arrêter de fumer, les parents. Ah ouais. C'est un Jeff pas ta clope ? C'est ça ? Un peu, ouais. Évidemment, c'est une blague. Alors, attends. Marteau en gravillant dit... Les tics sont des acariens, donc il doit y en avoir de plusieurs tailles. Les tics sont des acariens, c'est vrai ? Obibadé. Je n'y connais rien. Je suis nul de ouf, mais pour moi, des tics, c'est des tics. Il faut aller à l'appareil mystérieux. Il est où, l'appareil mystérieux ? Attends. Ah, c'était pas le truc où il y avait... Alors, tout le monde spamme dans le chat. Ne blessez pas les coccinelles. 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 Merci à toi, Ploxar69. Cococinelle, oui, ça me dit un truc de ouf. Un dessin animé des années 90. Cococinelle, mais oui, de ouf. Attends, Cococinelle, j'ai des flashs. Mon générique, c'était « Cocou, c'est moi, Cococinelle, je suis la bébête à bonheur. » Bien sûr. C'était un truc qui passait, je crois, sur TF1, plutôt le matin. Il y a des gens qui disent « Coucou, c'est moi, Cococinelle. » Salut, c'est moi, Cococinelle. Oui, bien sûr, les coccinelles, je n'ai jamais fait de mal à des coccinelles. Parce qu'on m'a toujours dit « C'est les bêtes du bon dieu, c'est machin, je ne sais pas quoi. » Je me défoule surtout sur les moustiques. Oui, il y a un appareil mystérieux, effectivement. Il y a un truc sur le sol, là. Là, je l'ai allumé, déjà. J'ai trouvé une cassette de type cassette audio comme celle que j'avais de l'album de Alliance Ethnique en 1992. Oh, cool. Ah, regarde, Karim, il y a un déveillant laser. Attends, il faut que je boive pour ne pas mourir. Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau. Alain Delos. C'est où l'eau ? Ça, c'est de l'eau croupie, ça. Ça, c'est de l'eau croupie. Comment tu as fait pour trouver de l'eau sympa ? J'en ai trouvé en hauteur un peu, en fait. C'est comme dans les feuilles, dans les brins d'herbe et tout. Il y a de la rosée du matin. D'accord. Regarde bien, là, Karim. Viens là où je suis. J'arrive. Putain, je vais crever dans 9 secondes, 8 secondes. Gilles ! Je te sors de l'eau. Je te sors de l'eau. Je te sors de l'eau. T'es où ? T'es là ? Non, t'es pas là. T'es où ? T'es là ? Je vais crever. Je suis là. Mais je te vois pas, en fait. Je suis mort. Donc, je suis mort. Mort de soif. Là où je suis, en fait, tu vois, je te fais tomber de l'eau. J'ai vu un petit gravier. J'ai eu un raid de Mr. MV. Merci beaucoup, déjà, Mr. MV. J'espère que tu vas bien en ce moment. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas checké Mr. MV. Je suis en train... Moi, je l'ai croisé au Frames, MV. Gros bisous à toi. Ah ! Dans le place to be, par conséquent. Dans le place to be, absolument. C'est Game of Roll avec tout le monde, là. D'accord. Gilles, t'es là. Très bonne blague, évidemment. Je pense qu'on te l'a jamais faite, en plus, celle-là. Jamais. Jamais. Je t'aime très fort. Et merci pour le raid de Mr. MV. Et bienvenue à tous, les amis de chez Mr. MV. Est-ce que vous avez envie de me voir galérer à un jeu que je ne connais pas ? Parce que là, je viens de mourir de soif. Est-ce que ça vous arrive souvent de mourir de soif, déjà, dans des jeux vidéo ? En théorie, non. On meurt parce qu'on se fait manger par un monstre. Ou parce qu'on se fait tirer dessus par l'ennemi adverse. Non. Là, je suis mort de soif, comme un vulgaire, moi. Voilà. Voilà, voilà. Merci à toi, Kraken. 54-54 pour le prime de Mr. J'ai trouvé la technique, Karim. J'ai trouvé la technique. Je ressuscite, en tout cas. Je suis ressuscité. Je suis totalement tel Jésus-Christ. En gros, tu vois, il y avait trois lasers. Oui. Et un qui était obstrué par le brin d'herbe que j'ai pu couper avec ma hache. D'accord. Et voilà. Et là, on est à un moment où il y a de l'électricité qui arrive. Alors, je suis dans les circuits imprimés. OK. Il y a des ampli-up. Alors, c'est vrai que tu as fait un UT électronique. Donc, on a un avantage par rapport à tous les autres Let's Play que vous avez vus de ce jeu. On a un vrai spécialiste disponible avec nous qui peut, à tout moment, nous dire quel type de résistance et quel type de transistor est utilisé. Ça, c'est fantastique. Là, j'ai l'impression qu'il y a un rayon laser qui est un peu obstrué, tu vois. Il y a deux lasers qui arrivent parfaitement bien sur nos petites cathodes. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Si, mais utilise les mots, de toute façon, il n'y a personne qui te reprendra. Ce cathode, moi, je trouve que ça sonne très bien. J'irais bien, là, dans cette structure qui envoie le laser pour voir si on ne peut pas faire en sorte qu'il soit un peu moins alternatif. Là, il était alternatif. J'aimerais qu'il soit continu. Bien sûr. Les trucs sont trop alternatifs. J'ai trouvé aussi ce matin, depuis ce matin, les trucs sont hyper alternatifs. Et effectivement, c'est bien qu'on fasse quelque chose contre ça. Merci beaucoup à toi. Trottis 99, qui, à une lettre près, était une pratique médicale assez hardcore. Je vais mourir. Mais moi, il faudrait qu'on trouve de quoi se nourrir suffisamment. Moi, j'ai fait pas mal de champignons au début. Ah oui, très bien. Les champignons, c'est bien. Mais on peut les manger bruts comme ça. On n'est pas obligé de les cuisiner. Oui, on peut les manger bruts comme ça. Tu es de petits tomelettes. On ne peut pas faire une petite tomelette. Moi, j'aime bien faire des petits tomelettes avec les champignons. On peut faire une petite tomelette après, je pense. Sans problème. Mais là, globalement, ça marche en brut. Moi, hier, je me suis fait un pavé de truite. Il y a plein de gens qui m'ont dit... Ah, il a coupé. Ça a coupé. Ça a coupé. Donc, moi aussi, je coupe pour pouvoir dire correctement merci déjà à Trottis 99. Et non pas Frottis 99. C'était ça, ma ref. Et bienvenue à Velcana, à Rogue Galaxy Surplay 2, qui est très nettement meilleur que le premier. En tout point. Merci beaucoup aussi à toi, Gniac. Attends, du coup, je suis en train de remercier aussi les gens. Donc, petite pause. Petite pause. Et ensuite, on réfléchira à tout ce problème de cathode. Merci beaucoup, Eva. Bienvenue à toi, pardon, Moto Rouge. Bienvenue à Priam. Bienvenue à Calphénix. Bienvenue à Sori 92. Un super département où j'ai grandi. Bienvenue à Alberto Balzame. Balzal. Comme ça, vous bouchez les câbles. Merci. Bienvenue à Grim Guigui, à A.N., à Walter 1993. Une fantastique année qui a vu naître plein de films sympas. On est infestés. Merci aussi à toi. Bienvenue à toi, pardon. Arthur, Dragos, Jésus, Gotap, Zializ, Erpito, Kabator, Bebou de métal, Moadiday. Ça marche. Et Master. Et tous les amis, là, vous êtes 20. Parce que Trotti, il a pété son slip. Il a décidé de vous faire plein de canous. Il a offert 20 subs. Donc, n'hésitez pas à le remercier, Trotti 99. Là, tu vas trop loin. Une des meilleures personnes du monde. Très, très clairement. Et aussi, merci beaucoup à toi, Hug the Bug, pour les 5 abonnements. C'était bien ça. Que tu viens d'offrir à la communauté Karim de Bâche. T'en as déjà offert 8 en tout. Je ne suis pas du tout prévu à cet effet. T'es trop mignon. Pendant que Gilles parle et que je ne l'écoute pas. Je vais couper un peu son micro. Merci à Karim qui a transformé son abonnement prime en abonnement de niveau 1. Donc, moi, je me mute. Je me mute pour faire les remerciements. Et toi, tu n'en as rien à foutre. Toi, tu remercies comme ça. En fait, j'avais l'impression que tu n'étais plus là. Non, mais en fait, je remercie Hug the Bug qui vient de remercier. Voilà, tu as mérité ton merci sur toutes les chaînes. Qu'est-ce qui se passe ? Merci à toi, Scully. Merci, Nitro Francis. Merci, Arcadia. Non, Gilles ! Au secours ! Attends, j'arrive. 25 secondes. Je peux abandonner. 22 secondes. J'arrive. J'arrive. Je suis tombé de trop haut. Je suis tombé de trop haut. Attends, mais t'es où ? C'est toi, la goutte d'eau ? Je suis là où tu dois être indiqué. Je ne sais pas. J'arrive. Mais non, t'es là-bas. D'accord, je te vois. Je te vois. Je suis là où il y avait l'alternative. I see you. Mais t'es loin. T'es loin, Gilles. T'es hyper far, far away. Ah non, il y a des tics. Il y a des tics. Il y a des tics. Il y a des tactiques des enfers. 8 secondes. 8 secondes, c'est chaud. Mais t'es loin. Mais Gilles, qu'est-ce que t'es allé te foutre là-bas ? Vite, j'aide Max. Tu t'es fait fumer par des tics. Vite, ça arrive, ça arrive. Non, non. Tu fais le softage, ça fait la pause. Mais il me frappe. Il me frappe et ça reset. Ah, je suis désolé. Mais il me frappe et ça resetait mon truc. Je suis absolument confus. Mais ce n'est pas grave, j'ai récupéré. J'ai ton sac à dos. J'ai ton sac à dos, Gilles. Ok, super. Tu n'as pas perdu du tout. J'ai toutes tes serviettes hygiéniques. J'ai tout ton sac à dos. Alors, du coup, saleté d'acariens de merde. Vous avez tué mon pote. Est-ce que du coup, je vais avoir des PTSD où je vais imaginer des acariens qui me mangent ? Pense, je pense que ça va se finir comme ça. Gilles ! Gilles ! Lol, cette coop. Les gens se moquent de nous, effectivement. Les gens se foutent de notre gueule. Mais on vous aime quand même. Sur mon chat, ils sont mignons. Ils sont moins nombreux. Ils nous aiment plus, peut-être. Ah, putain. Du coup, je t'attends à côté de ton sac à dos ou je peux... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux le logger pour aller faire autre chose ? Merci beaucoup à toi, trois chats. Il faut que tu restes dans le coin. Parce que ton fantastique sub et les bisous que tu m'envoies. Il y a quand même des choses à faire, à mon avis, à cet endroit-là. C'est quoi ? Ton bisou, je le prends et je te le renvoie en pleine gueule, bébé. Souviens-toi. Pardon. Ah oui, le signal alternatif. Attends. À mon avis, sur cette tour, il y a quelque chose à régler. Mais je n'ai pas réussi à monter jusqu'au bout de la tour. Merci aussi à toi, Lobat Home, parce que j'essaie de suivre un câble. Pour le cinquième mois d'abonnement. Mais je pense que ce n'était pas prévu pour ça. D'accord. Il y a les petits acariens qui m'attaquaient pas mal aussi. Oui, mais je comprends. Mais il faut qu'on se déplace, à mon avis, en cohorte. En cohorte, absolument. Absolument. Je pense qu'on peut faire quelque chose. J'arrive, Karim. Tu es à 225 mètres. Je suis dans ta direction. Ah ! Tu es où ? Mais putain, je ne vois pas. Ah, mais si, je te vois, en fait. Mais tu as une icône transparente, Gilles. Il va falloir que tu arranges ça. Pourquoi il y a un sac à dos là-bas à 100 mètres ? À 100 centimètres ! Putain, les distances sont complètement défoncées, évidemment, vu qu'on est tout petits. Oui, évidemment, oui. J'ai plein de commentaires sur ma chevelure, parce qu'exceptionnellement, j'ai lâché mes cheveux. Ah ! Gilles, c'était là ! Les gens sont un peu foufous, là, dans le chat. Ça s'ambiance, quoi. Ça ambiance, les gens. T'es à quelle longueur, là ? T'es en mode... Je ne sais pas. Je n'ai pas coupé depuis le Covid. Ah ouais ? Ça fait presque... Ça va faire trois ans que je n'ai pas coupé mes cheveux, ouais. Ah ouais ! Est-ce qu'on va avoir le retour de Gilles Stella de pré-crost que les gens ne connaissaient pas ? En termes de longueur, pas en termes de style, forcément. Ah, en termes de longueur ? Je ne sais pas, on verra. Ça, ça peut être intéressant. Alors, j'ai du miel à... Pour l'instant, ça pousse. Ça pousse, oui. C'est marrant que vous soyez partis sur ça avec Jérémy, de chacun choisir un endroit et il fait pousser des poils. Alors, attends, je n'ai pas d'eau. Donc, du coup, je vois un symbole, une icône là-bas qui me dit qu'il y a de l'eau. Là, toi, il y a de l'eau, là, juste ici. J'en vois. Toi, regarde, je prends mon gravillon. Oui. Hop, je sélectionne le gravillon. Je tire mon gravillon. Ah bon, on peut le chaud. Ah non, c'est de la sève, ça, excuse-moi. Non, mais je vois de l'eau là-bas. Je vois de l'eau là-bas. Mais alors, je ne sais pas comment... Je tire le gravillon. Ah, very good. Tu peux le gravillon. Tu peux te taper, mais tu peux te tirer. Bien sûr, bien sûr. Et je bois l'eau de la rosée. Tu bois ton eau. Ah yes ! Et là, tu es full. Et maintenant, alors par contre, je suis visiblement en manque de poulet. Alors, attends. Donc, je peux manger des champignons, tu m'as dit, juste en les cueillant et en les mangeant tel un bitnik. OK, je peux faire ça. Ici, c'est pas mal. Est-ce que je ne peux pas, d'ailleurs, avec cette hache, couper plus de hache ? Non, il faut plus de hache. Hache, 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 hache. Fantastique. Alors, attendez, bougez pas. Il n'y a que moi. Personne ne la comprend quand je la fais tout seul. C'est vrai ? Référence, vous avez la rèfle dans le chat. Vous avez la rèfle de hache, 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 hache. Il a une hache. J'adore la cuisine atomique. Vous vous souvenez de ça ? Je ne sais pas si ils l'ont. Moi, je suis sûr qu'ils l'ont. Je suis sûr qu'ils l'ont. C'est délicieux. J'ai mangé les champignons, les mushrooms. C'est très bon. Non, vous ne l'avez pas, la rèfle ? Si, vous l'avez, le romanseur qui dit jumeau, évidemment que c'est dans jumeau. Ben oui. C'est un chef-d'oeuvre. Moi, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup regardé jumeau. Je trouve que c'est merveilleux. Moi, j'ai beaucoup vu. Moi, j'ai beaucoup regardé le diptyque. Moi, c'est même un diptyque un peu. Ah, junior, c'est plus dur. Pas junior, pas junior, mais jumeau et un flic à la maternelle. Bien joué, fantastique. C'est un diptyque dans le sens où c'est la même voie de Crisp dans un flic à la maternelle et la même voie que Danny DeVito dans Jumeau. Ah, bien joué. Bien joué, Gilles. Merci à toi, Hydrozeus, pour le deuxième WhatsApp que tu viens de prendre. Tu es généreux, beau et délicat. Je pense que c'est ça, vraiment. Et je trouve que l'assouplissant que tu utilises est vraiment efficace. Vraiment. Et il y a mon sac. Ça, c'est mon sac à dos là-bas. Ah non, putain, c'est TTC Girlfriend. Les gens, ils disent que c'est aussi une référence à TTC Girlfriend. Mais effectivement, H, H, H. Mais non, c'est nul. C'est le générique de H aussi. On n'oublie jamais que c'est le générique de H. Alors, attendez. On est dans le noir de ouf. Attendez. Parce que là, on me dit fabriquer un abri. T'en es où, toi, Gilles ? Qu'est-ce que tu dis, mon carrémois ? Excuse-moi. Non, je t'en prie. Ils se construisaient un abri. T'es parti sur la construction d'un abri ? Merci beaucoup. Non, là, je suis parti pour récupérer ce sac à dos qui était ici. Ah oui, évidemment. Et tu as tout à fait raison. On n'a pas genre une lampe. Est-ce qu'on aurait une lampe ? Construis un abri, d'accord. Si je fais ça. Ah, ok. On peut construire un abri, d'accord. Où est-ce qu'on construit un abri ? Peut-être qu'on le fait à côté l'un de l'autre. Ça peut être sympa. En fait, il faut qu'on fasse, à mon avis, une zone de notre petit village. Mais c'est super. Mais du coup, ça va être ça, en fait. Ça va être complètement The Forest, sauf qu'on est des enfants dans un jardin, quoi. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Tu veux qu'on se rapproche de là où il y a un peu de lumière, ces rayons-là, où c'est safe, tu t'imagines ? Oui, peut-être. Oui, comme ça, on sera dans un... Allez, je construis un abri. Il y a du dur, quoi. C'est la grosse bite à du dur. Allez, je place. Je la mets ici. Ah, c'est le plan emplacement obstrué. Non, c'est bon. Il manque une feuille de trèfle pour mon abri. Alors, construire. Où est-ce que je peux trouver une feuille de trèfle ? Là, par là, j'imagine. Ah ouais, c'est bon. L'abri est construit de façon extrêmement moche. Je l'ai placé vraiment, je pense, pas de façon optimale. Après, voyons ce que ça donne. Attends, ça, je peux le tirer ou pas ? Ouais, je peux le tirer. Karim a rétréci les gosses. Un peu, il y a un peu de ça. Alors, attends. Du coup, fabriquer une torche. Mais oui, ce serait très utile. Alors, comment on fabrique des torches ? On fabrique des torches en faisant... Et comment on le fabrique, du coup ? Torches. Il faut deux branchettes, un de sève, deux cordes et une touffe d'herbe sèche. Alors, j'ai des touffes d'herbe. J'ai des touffes à ne plus savoir qu'en faire. J'ai des touffes d'herbe, mais je ne crois pas qu'elles soient sèchées. Tu dormis ou pas un petit peu ? Merci à toi, Kit First Junkie, pour ton sub. Non, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Tu penses que ça reset, genre, t'as moins faim ? Ben non, ce ne serait pas réaliste. Qui dordine en même temps ? Qui dordine, c'est vrai. Les expressions sont contradictoires. Par conséquent, on peut essayer de l'utiliser. Au pire, ça veut juste dire qu'on va se réveiller, il se fera jour et on n'aura plus ce truc de la nuit. Vas-y, je dors. Ok, dormez. En attente des autres. Oui, ça marche comme The Forest, effectivement. D'accord. Donc, j'arrive. Je viens de penser que Chéri, j'ai rétréci les gosses, ça doit faire super bizarre au Québécois. Effectivement, on a commandé ça. C'est pour ça que là-bas, ça s'appelle, tu disais ? Chéri, j'ai rétréci les enfants. Je crois que c'était un truc assez simple. Voilà, effectivement. Je crois que c'était vraiment... Alors, ok, super. J'ai adoré, j'ai adoré tout ce qui s'est passé. Et donc, on n'est pas loin de pouvoir fabriquer une torche, il faut juste de l'herbe séchée. Et peut-être qu'on peut prendre de l'herbe et la faire sécher. Ça peut être intéressant. Oh, une petite coccinelle trop mignonne. Ne la tue pas, Gilles. On ne fait pas de mal aux coccinelles. C'est les bébêtes du bon Dieu. Tu peux tuer les moustiques si tu es très énervé. Et les coccinelles chinoises. Oh, elle est trop mignonne ! Bonjour, mes mères. Elle va me défoncer ou pas ? C'est genre en mode Dark Souls, c'est un gros boss. Non, ça va. Elle est trop mignonne. Je l'adore. Et la suite, chérie, j'ai agrandi le bébé. Je ne sais pas quoi penser de ce film. On volait un peu. De quoi ? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre dessus pour se déplacer ? Ah ! Toi, tu as beaucoup regardé le film Chérie, j'ai rétrécis les gosses. J'ai lu, ils font ça avec une fourmi. C'est vrai. J'ai lu Fourmi de Berner Werber aussi. Bien. Et est-ce que tu as vu Fourmise ? Oui, absolument. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Je ne sais pas si c'est vraiment très efficace par rapport à ce qu'on est... Non, je pense que c'est vraiment débile de faire ça. Par contre, il faut que je boive. Alors, attends, Fissi, il faut que je boive. Where is the water ? Ah, putain, il n'y a plus rien qui indique l'eau. Attends, je regarde. Il y en a une en haut, là. Juste au-dessus de moi. Au-dessus de toi. Il y a une goutte d'eau. Attends, tu es là-bas ? Comment tu le vois ? Ah, mais ouais, ce n'est pas forcément indiqué. D'accord, donc il me faut une pierre. Il faut observer. En fait, c'est souvent au-dessus de toi, tu as souvent de la rosée. D'accord. Ok. Voilà. Je bois un petit peu de rosée. Tout va bien. Par contre, il me faut absolument de la bouffe. Donc, champignons. Non, champignons. Non, champignons. Là, il y a des champignons pas loin, là. J'en ai dans mon inventaire, mais je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi le raccourci ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave. Je peux faire ça. Tu le sélectionnes ? Ah oui, d'accord. Il y a un raccourci pour l'utiliser ? Il y a une liste d'objets en bas, donc j'imagine que oui. D'accord. Merci beaucoup à toi, Celestial and Stars. Tu m'as dit « Waouh, de moi, on t'a en compagnie de la meilleure des communes. Oh, comme tu es mignon. » Il faut prendre des trucs en crafant, c'est très gentil. J'imagine tout le temps, un maximum. Dès qu'on croise des objets, on les prend. C'est bien, chéri, j'ai réduit les enfants. Pas « J'ai rétréci les enfants. » J'ai réduit les enfants. Mais c'est vrai que c'est chelou pour le 2 d'avoir fait « Tiens, on a fait des petits adolescents, on va faire un gros bébé. » Alors, à la base, ce n'était pas un scénario de la franchise « Chéri, j'ai rétréci les gosses. » C'était un scénario pour un bébé géant à Las Vegas. D'accord, ouais, ouais. Ils se sont dit « Ah bah tiens, ça pourrait être pas mal de le mettre dans le lore « Chéri, j'ai rétréci les gosses. » Mais à la base, ce n'est pas un... » Ce qui fait de Rick Moranis le daron le plus chelou, le plus vraiment... Encore, tu dis une fois, tu fais l'erreur. Là, il y a un pattern hyper chelou. Et après, il y a tout un tas de suites parce qu'il y a aussi « Chéri, nous avons été rétréciés. » Bien sûr. Il y a donné « Chéri, j'ai rétréci les gosses. » La série. Et il y avait aussi le truc « Chéri, j'ai rétréci le public. » Tu sais, à Disneyland. Bien sûr ! Ah putain, mais oui, bien sûr. Mais c'est des vieux souvenirs. C'était assez cool, ça. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est un truc un peu... C'est l'équivalent du 4DX maintenant. Ah ouais. Ah, ok. On prend des dégâts de chute. C'est très bien. C'est noté. Ouais, moi, j'ai failli mourir tout à l'heure en chutant de trop haut. Ok. Alors, en tout cas, il faut que je construise un établi, visiblement, et que je passe une planche d'herbe. Moi, je ne suis pas assis les trucs. Si, si, ça a l'air important. Là, je peux faire un établi, donc je vais le mettre ici. Il me manque une planche d'herbe. On ne peut pas faire un peu de terraforming, un petit peu changé, parce que là, c'est très... Alors, attendez, comment je tourne ça comme ça. Voilà. Hop, l'établi. Tac, voilà. Et on peut construire. Il me manque juste des planches d'herbe et le reste, je crois que je l'ai. Voilà. Donc, les planches d'herbe. D'accord, on peut en avoir plusieurs d'un coup, en fait. Je ne comprenais pas parce que tu ne peux pas les mettre dans l'inventaire, les planches d'herbe. Mais en fait, tu peux les entasser... Bien sûr, exactement comme les troncs d'herbe dans The Forest. Ah, c'est vraiment un The Forest-like. Du coup, c'est très bien parce que The Forest, c'était vraiment chouette. On n'a jamais terminé notre partie. On avait commencé une partie avec Fred, Seb et Bob. Ah merde, j'ai balancé tout comme un foufou. Encore un peu du mal avec les réglages. Donc là, il faut que je construise. C'est comme ça ? Non, pas comme ça. Comme ça, pour construire un établi. Je sélectionne et je le construis à côté de notre... Alors, ici. Ok. Je ne sais pas. Toi, tu as une hache, par contre, c'est ça ? Donc, tu peux faire des trucs... Moi, j'ai une hache, ouais. J'imagine, par conséquent, que tu peux faire des trucs que je ne peux pas faire. Merci beaucoup à toi, Sherlock Wu, qui est un mélange entre... J'imagine, entre... Tu aimes beaucoup les séries britanniques, je pense. Je pense que tu es un amateur de séries britanniques. Merci à toi pour le sub avec six mois d'avance. C'est très généreux. Ça fait super plaisir. Il y a une hache peut-être plus forte ? Ouais, effectivement, moi, j'ai une petite hache qui est quand même assez pratique. Ah, on peut utiliser l'établi. Ouais, mais il faut que je me fabrique une hache aussi, de toute façon. Une hache en gravillon. Il ne manque que deux gravillons. Ah, on n'a pas... J'en ai qu'un seul. Je m'occupe de ça. Ouais, 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 c'est cool. Moi, je vais essayer de trouver juste un petit gravillon. Je crois que c'est tout ce qu'il manque pour fabriquer ma petite hache aussi. C'est quand même pratique d'avoir une petite hache et c'est bien qu'on en ait deux. Ouais, ouais, carrément. On va partir là-dessus. À dispo. Moi, je suis très satisfait par le fait que ce soit ce genre de jeu. Je découvre vraiment. Ça aurait pu être un truc qui n'a rien à voir, que ça ne m'aurait pas surpris. Il y a quelqu'un qui me dit que je ne veux pas être moqueur, mais les cheveux comme ça, ça te donne un côté José dans Hélène et les garçons. Ah, mais c'est bien. Ce n'est pas moqueur du tout. Moi, je trouve qu'il est très beau. Déjà, José dans Hélène et les garçons, Philippe Vasseur. C'est vrai qu'il est assez beau. Il est extrêmement beau. Quand tu le vois arriver, tu fais, ah oui, c'est un beau gosse de ouf. Et en plus, c'est cool. Et José, ça pourrait être la ref, mais ça pourrait être le mec de Lucie Lamoureux et Rock'n'Roll aussi. Exactement le même look. Avec son petit gilet et tout. Oui, oui, complètement. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur Lucie Lamoureux et Rock'n'Roll. J'ai toujours des anecdotes sur ces petites choses. Quand j'étais petit à Noël, j'étais vraiment petit. Je devais avoir, je dirais, 4 ou 5 ans. Je n'avais pas 5 ans. Donc, je devais avoir 4 ans. Et à Noël, j'ai eu une petite guitare en plastique. Et le lendemain matin, dans Lucie Lamoureux et Rock'n'Roll, j'ai vu le chanteur, j'ai oublié comment il s'appelait, le héros de Lucie Lamoureux et Rock'n'Roll. En plein concert, il casse sa guitare. Et du coup, le lendemain de Noël où j'avais reçu ma petite guitare en plastique devant ma mère, j'ai cassé la guitare en plastique comme si j'étais un rocker. Voilà. C'est hyper classe. C'est hyper classe. J'avais envie de faire ça. Je me suis dit, ah, c'est ça, la musique, quoi. Au grand désespoir de ma mère, je m'avais acheté une petite guitare en plastique pour faire peut-être un émule. J'ai fini par avoir des vraies guitares plus tard et je les ai jamais cassées. Sur scène, il faut avoir des thunes de ouf. Moi, à chaque fois qu'ils font ça, mais c'est bizarre, c'est souvent les plus rebelles et les plus vénères. Tu te dis, mais vous avez du blé de malade pour péter des guitares comme ça. En plus, c'est des coups. Surtout qu'on leur donne, en fait. Tu vois, Jimi Hendrix, quand il brûlait une guitare, tu avais Les Paul qui lui en renvoyait le lendemain. Il s'en foutait. Ce n'était même pas ses guitares qui l'utilisaient le plus. C'était genre du consommable pour lui. Où est-ce que tu as trouvé les trucs d'herbe ? Tu sais, les feuilles, les grosses feuilles, là. Là, j'en cherche une parce qu'il me demande d'en trouver une, de l'analyser. D'accord. Je me demande si on ne peut pas couper des machins pour... tel que ce pissenlit. C'est une plante magnifique mais qui a malheureusement le nom d'un truc dégueulasse que tu fais quand tu dors et que tu as des problèmes d'incontinence, quoi. C'est quoi ? Ça fait des planches ? Le caca sur canapé, c'est ça ? Ah oui, non, ça fait des planches, le pissenlit. Ça ne fait pas des... Alors, j'envoie ça. Tu boives. Il faut que je boive pour ne pas mourir. Hendrix jouait sur des Fender, pas des Gibson. Oui, bien sûr, excuse-moi. Il est vénère. Je suis plein d'infection et je savais qu'il y a des gens qui allaient le dire. Non, ça, je ne peux pas. Et nous véné sur l'initin. De l'herbe. L'herbe, c'est ça, en fait. C'est juste, il faut péter l'herbe et on en a de la... C'est pas ça ? Mais oui, c'est ça. J'ai de l'eau. C'est ça, Jilly. Il suffit de couper de l'herbe, en fait, pour avoir des planches. D'accord. C'est aussi simple que ça. Je cherche de l'eau. Je cherche de l'eau. Je vais mourir. Ah, merde. Si j'en vois, je te dis... Et l'eau croupille. T'as chanté du Jean-Jacques Goldman à la seconde. Absolument. Tout à fait. C'est exactement ce que j'ai fait. L'eau croupille, ça te... Ok, ça te fout la chiasse, comme l'eau croupille en vrai, mais est-ce que ça te... J'en vois au loin. J'en ai une là. C'est de la goutte de jus. C'est bon. La goutte de jus, ça marche. Parfait. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Il faut manger aussi, mais là, ça va. On ne me demande pas de manger. Donc, c'est en coupant de l'herbe ? Tu devrais manger et boire. Oui, tout à fait. En coupant de l'herbe, tu te retrouves avec des planches d'herbe. Et je vais aller en analyser une. Il faut que je boive aussi, en fait. Il faut que je boive et que je mange également. Encore, manger, ça va. Ça peut se gérer avec un petit coup de champignacs. Champignacs, c'est un personnage de Tintin, ça. Tout à fait. Mais je pense... Il me semble que le Miela de Puceron remplit la jauge soif. Oh, il y a une grosse araignée, là. Oh, il y a plein d'araignées. Il y a plein d'araignées, Karim. Il y a plein d'araignées. Elles me veulent du mal. Elles me veulent du mal. Elles me pourchassent. Gilles ! Elles me dansent leur toile. Cache-toi ! Je jouais à Spider-Man il y a deux jours avec elles. Et tu pensais être pote. Pas plus tard qu'hier. Attendez, il faut que je trouve... Je vais essayer de fouiller s'il n'y a pas de l'eau quelque part. Elles me pourchassent. Elles vont vite ? Elles vont assez vite, mais ça va. Au bout d'un moment, tu es épuisé, en fait, quand tu cours trop. Alors que les araignées, c'est trop mignon. D'ailleurs, j'ai perdu pas mal d'eau avec cette histoire d'araignées. Où est-ce qu'on analyse ? Je ne retrouve plus notre analyseur de spectre. Je suis complètement perdu, carrément, ce jeu. C'est beaucoup d'herbes. Mais oui, mais tout se ressemble un peu, effectivement. Mais ce n'est pas grave. Moi, je pense qu'en fait, effectivement, le coin, on n'aurait pas dû le faire à côté des trucs des électricités. On aurait dû le faire à côté de ce que tu dis, du truc d'analyse. Oui, notre truc d'analyse, effectivement. Ah, merde ! C'est quoi cette connerie ? J'ai trouvé de l'eau, mais c'est parti. Alors, attends. C'est mignon, sauf quand tu fais leur taille. Oui, dans quel monde c'est mignon ? Ça dépend des araignées. Moi, les grosses araignées ont tendance encore à me faire peur. Au départ, j'avais un peu peur, globalement, des araignées. Mais en fait, à force de vivre... Maintenant, je vis dans une petite maison, un peu vieille. Et du coup, il y a beaucoup d'araignées. Et en fait, ça va. Elles sont plutôt cool. Déjà, elles ne t'attaquent jamais. Elles sont plutôt en train de vivre leur vie à la cool, tranquille, relax. Elles mangent des moustiques, qui est une des pires bêtes de l'histoire des bêtes, le moustique. Et donc, ça va. Donc, j'ai fait la paix avec les araignées, tranquille. J'en ai même épousé une, dans le doute. Et il y avait un frelon, la dernière fois, dans mon bureau. J'ai flippé ma race. Alors que c'est... Ah non, les frelons, c'est... Non, les frelons, c'est terrifiant. J'ai flippé avec le bourdon. Non, les bourdon, c'est adorable. Les bourdon, c'est la famille. C'est le frérot. Mais par contre, ouais. Je suis perdu, là. Je ne trouve pas le truc d'analyse, alors que j'ai ma petite planche d'herbe. Moi, je suis en train de crever, très littéralement, de faim et de soif, comme d'habitude. Ça, c'est mon style. Non, je vais rebouffer, tranquille. Il me faut juste de l'eau, ouais. Mais l'eau, ça a l'air d'être un truc un peu rare, en fait. Non, en fait, c'est beaucoup moins rare que ce que c'est. C'est juste, je ne regarde pas assez en haut, je pense. Il n'y a rien qui m'attaque, là. Akarien, Akatou ! Attends. Je vais trouver. J'ai trop saigné. Quand tu tues un Akarien, ça donne un peu d'eau, quand même. D'accord. Logique. Reviens haut, reviens haut. Voilà. Boire de la rosée. Il y aura-tu, mais... Ok, donc c'est ça. Alors, attends. Il va falloir qu'on essaie de retrouver... Je n'ai plus du tout, là. Tu sais quoi, tout quoi ? Je n'ai plus du tout d'eau, là. Je perds ma vie. Est-ce qu'il y a de l'eau, quelque part ? Tu t'es un peu perdu, tu t'es enfoui dans des trucs. Moi, je propose qu'on refasse un... Genre, on se fait un vrai camp, pour de vrai, à côté de l'analyseur. On retrouve l'analyseur. Alors, je ne sais pas où il est. Du coup, par contre... Première mission, retrouver l'analyseur. Deuxième mission, faire un camp à côté de l'analyseur. Oui, et rapidement, trouver de l'eau aussi. Et c'est vrai qu'en fait, tu vois, les champis, ça ne rassasie pas de ouf. Mais après, c'est vrai que c'est que de la flotte, en vrai. Est-ce qu'on pourrait trouver des côtes de porc ? Non, parce qu'il faudrait qu'elles soient petites. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu veux te faire des... Des... Merde, comment ça s'appelle ? Quand on coupe des fines tranches de viande, là. Des carpaccio. Oui, des carpaccio. On ne peut pas faire du feu, encore. Vous avez une map. Mais c'est vrai qu'on est des psychopathes. On est des psychopathes. Mais oui, on a une map. Moi, j'ai cherché la map. Non, mais pourtant, les légumes sont bien meilleurs que ceux du supermarché. Hop, blague. Ça aussi, c'est une blague que je fais tout le temps. C'est terrible. Je ne peux pas entendre la map sans penser à des gens qui vendent des légumes de promiscuité, quoi. Bien sûr. Mais alors, tu sauras que du coup, on est complètement à l'envers. Enfin, c'est derrière nous. C'est littéralement vraiment complètement derrière nous. Et je regarde la légende. Tu fais start et tu fais select. Du coup, select et cartes. D'accord. Effectivement, c'est beaucoup mieux d'avoir une carte. C'est mieux. C'est plus pratique. C'est pour ça que dans la plupart des jeux vidéo, quand même. Je l'ai cherché. Oui, oui. Non, mais effectivement. Moi, je l'avais trouvé, mais je l'ai oublié. En fait, j'ai des problèmes. Moi, je l'avais cherché à un moment. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de map. Ça va être que de... Tu vois, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir le noter quelque part. Tu sais. Ça aurait été sympa, mais non. Alors, attends. Le poste de recherche est là. Et là, c'est la balle de baseball. Il y a une balle de baseball. Il y a un poste de recherche qui est par là-bas. On va y aller au poste de recherche. Et on va se faire un vrai petit... On va se faire une petite soirée cocooning, Gilles. On va se poser un petit camp là-bas. Merci beaucoup à toi, Mikaswile, pour le Prime. Tu déchires, tu es généreux, tu es sympathique et délicat. Mon Dieu, mais que tu es doux. Puis, tu cours tellement vite. Et à un moment, tu es parti, mais à balle, comme une flèche. Et je ne te voyais plus. Et je me suis dit, putain, le mec est trop rapide. Je crois que tu es réapparu dans mon dos en faisant top-toc. J'en ai plein, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, les points de repère. Oui, il y a des points de repère. Neo Smooth nous dit, il y a des points de repère, effectivement, qu'on peut poser tout à fait sur le... Ah ben non, attendez. Repère ATH, c'est grisé. Je peux placer un point de passage. Il y a des points de passage qu'on peut utiliser. Donc, c'est-à-dire... Alors, attendez. Non, c'est à ma droite. C'est à ma droite. Poste de recherche. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Si on trouve quelque chose d'intéressant, effectivement, vous pouvez déplacer vos constructions sans les refaire. Nous dit Maracas. Fantastique, c'est une très bonne idée. Merci à toi, Moutarde. C'est pour ton prime, tu déchires. Si je prends ça et que je fais, par exemple, déplacer. Yes. Je viens. Je ramène mon abri vers toi. Merci aussi à toi, Mike, pour ton quatrième mois d'abonnement. Tu es déchiré, tu me fais la bise et je te la rends sur la couille de ton choix. Vers notre camp. D'accord. Ainsi que mon établi. En tout cas, là, j'ai un abri juste à côté. Chasser le plan. Voilà. Merci à toi, Valniave. Tu es un... Comment s'appelle cette figure de style ? Comment s'appelle cette figure de style ? Je ne sais plus. Mais merci à toi, en tout cas. Tu es très généreux et très gentil. Oui, voilà, c'est super. On va se faire un petit camp de l'amour. Alors, attends. Hop, LTRT. C'est le camp de l'amour. Et de l'aventure. Tu sais que j'adore cette chanson, Gilles. J'adore vraiment cette chanson. C'est une des seules chansons des Yaya qui soit bien, non ? Qu'il faut en profiter. Non, mais tout. Moi, j'aime beaucoup François Zardy. Je trouve ça très bien. Non, mais François Zardy, ça va. C'est celle qui s'en sort le mieux. Merci à toi, David Duchemin. Pour l'opin, tu déchires. Oui, je trouve aussi. C'est vraiment... C'est toujours très joli à écouter. Non, j'aime bien François Zardy. Respect à toi, Françoise. Je te kiffe. Et Dave. Et Dave. Qui était très lourd. Vanina, appelle-toi. On me dit, oh, il y a des... Alors, c'est Ultra Bébert qui dit, oh, il y a des pépites chez les Yaya. C'est un palindrome que je cherchais, effectivement, le mot. Mais il y a des pépites chez les Yaya. Oui, mais des pépites de quoi ? Non, moi, je ne suis pas un grand fan non plus de la génération Yaya. Après, il y a des... Mais en fait, c'est quand c'est mauvais, les Yaya, c'est vraiment très mauvais. Tu vois ? C'est genre quand c'est une mauvaise reprise d'une chanson que tu aimes bien à la base et que tu l'entends dans une version qui sonne moins bien et avec des paroles, franchement, parfois... Mais du pif, quoi. Il y a des chansons dans les Yaya. Il y a des trucs... Moi, les reprises, il y a des nombreuses parce qu'il y en a eu plusieurs, des reprises de Knockings on Heaven's Door. C'est chaud. C'est chaud. Le souci, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de très mauvaises reprises et des reprises de très bonnes chansons. Oui. Oui, oui. Et globalement, en fait, c'est aussi l'exercice qui est un peu... un peu fainéant, quoi. C'est-à-dire que tu as très peu de créations originales, en fait, dans cette époque. Et moi, je trouve ça un peu nul, quoi. Je ne suis pas un grand fan non plus. Après, il y a quelques chansons cool. Genre la reprise de Bang Bang de Sheila, elle est mortelle, par exemple. C'est une très belle reprise. Mais j'aime un peu bien Sheila aussi. Elle est mimi. Elle passe à Fougère. C'est cool, hein. Pour le coup, moi, Sheila, je ne te suis pas. Pour moi, c'est vraiment une des pires. Ah ouais ? Ah ouais, je déteste Sheila, mais vraiment, je la trouve vraiment naze. Même sa reprise de Nancy Sinatra. Bah, pfff. Elle est cool. Elle est cool. Mais oui, non, mais elle est moins bien que l'original. Mais je trouve qu'elle est cool. Les ajouts sont vraiment sympas. Mais je n'ai pas du coup la voix de Sheila. Merci à toi, Lémonie Russe, pour le prime qui déchire. Je t'embrasse très fort. Elle est cool, Sheila, dit Dream Nine. Moi, je trouve ça, là. Je trouve que ce n'est pas la pire. Le pénitentiaire est une bonne reprise, je trouve. Franchement, pareil, ce n'est pas la pire. Mais alors... Bien sûr, c'est une super chance. Et puis Johnny, pour le coup, il avait une voix. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais globalement, par rapport à la chanson originale, qui est une des meilleures chansons du monde... C'est vrai. Les Portes du Pénitentiaire, je trouve, c'est une bonne chanson. Mais c'est vrai que House of the Rising Sun, c'est un chef-d'oeuvre. Elle est vraiment incroyable, celle des Animals. Ça se discute. Mais il y a des trucs... Moi, il y a des... Genre Eddie Mitchell, Hugo Frey reprend Bob Dylan et tout. Il y en a, c'est des enfers. Il y en a, c'est vraiment... Moi, c'est vrai que je me dis, c'est quand même un peu dommage qu'on avait des chanteurs. En plus, c'est une époque où la musique était complètement folle, où tu avais toujours un orchestre philharmonique pour enregistrer les trucs. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de chansons françaises qui ne soient que à nous. C'est vrai. C'est surtout ça, en fait, que je trouve dommage. C'est que je trouve l'exercice un peu dommage parce que, du coup, on s'est privé de tout un tas de gens qui auraient pu bien chanter. Non, parce que oui, c'est vrai que les artistes dégayés sont souvent de très bons chanteurs aussi et de très bons artistes globalement. C'est juste que... C'est une star du moment. Donc, effectivement, tu ne deviens pas une star sans avoir un minimum chanter, surtout à cette époque-là. Parce que c'est des one-shot. C'est-à-dire que ce n'est pas comme d'autres chanteurs de maintenant où tu peux faire 30 prises et après, tu édites la piste. Là, à l'époque, c'était directement... Il fallait envoyer du bois dès la première prise. Mais Paul Nareff, pour le coup, ce n'est pas du tout un chanteur de Yehye. Il arrive plus à la fin des années 60. Il a un univers beaucoup plus à lui. C'est très différent, Paul Nareff. C'était les 2B3 de l'époque aussi. Un peu, c'était les superstars. Ça va, il nous reste les chansons Payard. Fabriquer une torche. Et François Junot. François Junot, c'est tendu, Cormag et Fer. Ça, c'est très compliqué, François Junot. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, mais c'est très tendu. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Du coup, fabriquer une torche. Ça, c'est ça ? Moi aussi, je veux une torche. Alors, attends. Comment on la fabrique, la torche ? C'est très facile, Gilles. Il suffit d'avoir deux cordes, trois touffes d'herbes sèches. Ah oui, moi, mon problème, c'est les touffes d'herbes. Les touffes d'herbes sèches, je ne comprends pas comment les faire. Parce que là, du coup, si je fais, tac, j'ai des touffes d'herbes. Non, j'ai de la fibre végétale. Une fibre flexible, fibre végétale, c'est pour le tissage ou pour faire des nœuds résistants. Est-ce que les touffes d'herbes, c'est genre les fibres végétales qu'il faut faire sécher ? Est-ce qu'on aurait un four ? Mais non, parce que c'est ça. Non, mais non, mais non, ce n'est pas ça. Attendez, attendez, attendez. Est-ce que peut-être que c'est juste des trucs qu'on trouve sur le sol ? Tu as trouvé, toi, de l'herbe sèche ? La corde, on a la recette. La corde, on a la recette. On sait comment faire. D'accord, il faut faire... OK. Alors, je crois que j'ai un peu d'herbe sèche, effectivement. J'ai 4 petites d'herbes sèches. D'herbes sèches ? Je l'ai analysé, d'ailleurs. D'herbes sèches, je me suis un peu planté. OK. Alors, vas-y, analyse le truc. Je l'analyse. L'an 1999, non, c'est dur aussi. C'est très dur, tout ça. Tu sais que pour mon album, j'ai hésité à faire une version de l'an 1999, mais super bien arrangée et vraiment bien chantée. En 1995... Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Attends, moi, j'analyse ma petite corde. Nouvelle formule identifiée, on peut faire des arcs, des pelles. Oh putain, mais ça a l'air vertigineux. En fait, on a l'air de pouvoir faire plein de trucs dans ce jeu. Attends, c'est quoi ça ? Matière grise, duvet d'acarien, OK ? Je ne l'ai pas analysé. Après, il faudra attendre que ça charge. Flèche, chapeau d'acarien, acarien empaillé, c'est horrible, et un duvet frappé. Je pense qu'on va pouvoir fabriquer énormément de choses. Merci beaucoup à toi, Marsham. Allô pour ton problème que tu viens de prendre. On va faire une torche, ça y est, c'est officiel. Ah mais non. Ah mais non, 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 non. Mais comment il faut faire pour trouver de l'herbe ? Merde. Ça, c'est une torche. Mais elle est super, mais où est-ce que tu as trouvé ton herbe sèche, en fait ? C'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas, carré. Ah, c'est terrible. C'est terrible ! Il y en avait quatre, mais je ne sais pas où c'était. Fabrique un bandage en fibre. La reprise de Video Kill de Radio Stars, quelle horreur ! Mais oui, alors c'est laquelle ? Celle-là, c'est... Le Grand Corbeau Noir, non ? Le Grand Corbeau Noir, ça je l'aime pas souvent en prélève. Ah, je l'aime beaucoup, celle-là. Ah ouais, non, elle est très, très bien. Mais là, on est beaucoup plus tard, c'est les années 80. Le Grand Corbeau Noir. On est en 84, je crois, ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Un bandage en fibre, ok. Alors, des bandages en fibre, ça se trouve où, ça ? Mais je ne sais pas où trouver d'herbe sèche, bon sang ! Parce qu'en plus, ça ne peut pas être... Parce que là... Non. J'ai du bandage en fibre. Ah, est-ce qu'il ne faudrait pas que je défonce de l'herbe sèche ? Bah oui, non, je suis débile en fait, c'est juste là. C'est juste pour avoir de l'herbe sèche. Merde, je l'ai lancée ! Merde ! Gilles, je me suis trompé de bouton, j'ai lancé... Ah non, ça va, c'est bon, elle est là. Ah merde. Non, tout va bien, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais... Non, je ne veux pas... Ah, mais d'accord, c'est comme ça qu'on place des repères. Je ne peux pas ramasser un objet que j'ai lancé. Alors, est-ce que c'est un bug ? J'appuie sur la touche X, c'est bien la touche X sur laquelle j'appuie. Cet objet étant une hache, j'aimerais bien ne pas avoir à la refabriquer. Ce serait vraiment cool, quoi. Ah, les enfers ! C'est un bug ! Ah, je suis dans un bug ! Je peux le mettre à la poubelle, du coup, peut-être ? Ah, si je le mets à la poubelle, il se recycle et je récupère les trucs pour le fabriquer. C'est peut-être ça. La meilleure, ça reste Sylvie Vartan qui reprend Eye of the Tiger. Merci MV pour la découverte. Oui, fantastique, celle-là aussi. Elle est super, oui. Elle est super. Moi, j'ai fait une playlist sur Spotify qui s'appelle Camembert Cover que j'ai faite il y a très longtemps. C'était il y a une dizaine d'années. Elle est très bien. C'est une très bonne playlist. N'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez des petites pépites comme ça, des petites saveurs. OK. Alors, du coup, je vais refabriquer une hache parce que voilà, tout simplement. Voilà. Et je vais bientôt pouvoir, à mon avis, fabriquer une torche. La storche hausse, elle est où ? OK. Regarde, je suis Laurence d'Arabie, là. Tu m'as vu devenir Laurence d'Arabie, tout à coup ? Ou c'était où ? Ah, waouh ! Gilles Laurence d'Arabie. Notre première mission, c'est de découvrir pourquoi le rayon manque de puissance. Donc, en fait, j'étais juste un petit peu trop précurseur. D'accord. T'étais en avance. Moi, écoute, je vais m'occuper déjà de ramasser de l'herbe sèche et de manger aussi. Je vais manger. Je vais ramasser de l'herbe sèche afin de me faire quand même une petite torche à l'occasion. Et en fait, pour ramasser de l'herbe sèche, il suffit de couper de l'herbe sèche, en fait. C'est très simple. C'est juste que je suis un peu teubé, donc il suffit de trouver de l'herbe qui a une gueule qui est un peu jaune, quoi. Ah, d'accord. Le TPS bug sur ce jeu, parfois, pour réparer, tu FPS, puis tu reviens. D'accord. Mais je vais changer un petit peu. Je vais poser cette manette, les amis. Et on va passer en mode FPS un petit peu pour voir, justement, maintenant qu'on connaît bien. Ah oui, non, par contre, il faut que je me mette en Quartas. Los Quartos. OK. Los Quartos, c'est bon. Ah oui, d'accord. Alors là, ça fait vraiment The Forest à balles. Ah, et les FPS, dix fois mieux, vous dites ? Pavel Ark. Putain, j'ai failli tout casser. Pavel Ark me dit qu'apparemment, les FPS sont meilleurs quand on est en... Bah écoutez, laissez-moi vous le dire. Les FPS sont meilleurs, tu veux dire ? Ah non, il me dit le mode FPS est dix fois mieux. Pas les FPS du mode FPS sont dix fois mieux, d'accord. D'accord. Et apparemment, on me dit que c'est un meilleur jeu quand j'y joue en FPS. Voyons voir. Voyons voir, je vous crois, mais si vous mentez, je vais être dégoûté, je vais être hyper déçu. Est-ce que vous êtes prêts à me rendre triste ? C'est ça la vraie question. Donc, ah non, non, c'est pas la touche échappe, c'est la touche tab peut-être ? Oui, c'est tout à fait la touche tab qui va me permettre de fabriquer des cordes en premier lieu. Voilà. Donc, fabriquer avec space. Je veux boire. J'en ai besoin de deux. Voilà. Hop, et la torche désormais peut être fabriquée. Hop. Donc, j'ai fabriqué une torche. La touche V me permet de changer, effectivement, et de prendre une torche. Ah, t'accord, c'est une arme par main. Ok. Ouais. Donc, je peux frapper toujours et me protéger. Tu peux avoir la torche et la hache, par exemple. C'est surtout 100 fois plus simple pour looter en mode FPS. D'accord, je capte. Attendez, je vais décaler. Là, c'est mieux, là. C'est bien comme endroit pour mettre ma tête. Ok. Ok, d'accord. Effectivement, là, il y a de l'herbe sèche, là, Karim. Je ne sais pas si tu en as besoin. Ouais, ouais, non, c'est bon. C'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Et je vais pouvoir fabriquer une pièce d'armure. Alors, je ne sais pas encore laquelle. Je peux utiliser les tabillons en ceci. Une pièce d'armure, ça va être là, j'imagine. Oh, yes, il y a un cache-œil. Je peux faire un chapeau à Karim ou un poncho. Un poncho, c'est chic. Tout le monde a envie de porter des ponchos. Alors, attendez, je prends ça. Mais non, monsieur. Ouh, oui. Putain, très bonne référence aussi. Pas avec votre poncho. Mon poncho, ça ne peut penser à ça. Oui, bien sûr. Je ne peux pas entendre poncho sans faire... Mais non, monsieur. Ouh, oui, pas avec votre poncho. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, alors, je fabrique ça, hop, et je dispose désormais d'un poncho. Alors, comment je l'équipe ? Là, et la question, hop, je l'équipe en allant dans... Inventaire. Inventaire, accessoire. Tête, haut du corps. Haut du corps. Et le poncho en trèfle, je peux le glisser dans haut du corps. Voilà. Ah, je suis sûr que je suis trop stylé. Est-ce que je suis trop stylé ? Putain, je suis trop stylé. OK, donc alors, attends. Utilisez l'établi. Je vais continuer. Je vais me fabriquer ça aussi. Ça, c'est pas mal. Donc, hop, on a besoin de ça. Tac, tac. Tac, et là, je peux me faire une petite capuche. Une petite capuche tranquille. Ah, il y a une jambière aussi. Il me faut encore des cordes. Putain, les cordes, ça a l'air de... Jambière ! 45, rue de Polyvo. Ça va être une référence par phrase, mais c'est cool. C'est très, très cool. Si tu veux, il y a une référence de cinématographe. Je veux bien, mais oui. Après, blind test à chaque fois. Si vous devinez les titres, vous avez la classe. Voilà. Pancho le cubain. Pas exactement. Tu sais que c'est pas exactement ça. J'en ai mis de faire un cache-œil aussi, en fait. Il me faut encore des cordes. C'est juste ça. Ça a l'air de beaucoup choquer. Moi, c'est frustrant parce que je ne te vois pas. Il me faut de la sève. Il me faut grave de la sève. Il me faut de la bouffe aussi. Ah, mais c'est cool avec les chiffres aussi. Ah oui, non, c'est mieux en FPS. C'est carrément mieux en FPS, effectivement. Parce que là, la barre d'objet, tu y accèdes avec les... Comment dire ? Les touches, les chiffres. D'accord, tu vois. Bien sûr. C'est quand même très pratique. Enregistre ton abri comme point de résurrection. Mais est-ce que ça marche avec le tien également ? Est-ce que je peux enregistrer ton abri ? Comme point de résurrection. Parce que là, attends, si je prends ça, je le déplace. Donc là, je suis à l'endroit où on me demande de vérifier pourquoi il y a un problème de puissance sur le rayon. Alors, je vois qu'il y a des câbles qui sont un petit peu rongés par des acariens. J'ai l'impression. Non, je ne vais pas faire ça. Attends, pourquoi je n'ai plus d'écran ? Mon écran ! Ouais, ça va. Jean-Bierre Papin. Putain, elle est bien. Jean-Bierre Papin, c'est très bien. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Félicitations à toi. Alors, tous les abris sont communs. Pas besoin d'en faire plusieurs au même endroit. Ok. Ok, j'entends. Donc, effectivement, ça n'a aucun intérêt de ramener ni l'abri, ni à mon avis l'établi parce que j'imagine que ça fonctionne pareil. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Il y a des câbles qui sont rongés. Je ne sais plus où il est par contre. Ah, il y a une grotte. Il y a une grotte. Il y a une grotte avec des acariens qui rongent les câbles. Ok. Ça, c'est le truc que j'avais déposé donc, attends. Carte. Comment je fais pour enlever mon point de passage ? Placer un point de passage avec R ? Non, mais là, ça en met un. Ah oui, d'accord. Il y a un chat de tête, l'acariens. Il y a beaucoup d'acariens. Je me suis fait niquer. Il faut que tu viennes me chercher. Attends, mais Gilles, tu vis des aventures incroyables, mais je ne suis pas là. Je pense que tu ne vas pas réussir à aller jusque là-bas. Je te vois. Tu t'es fait tuer, là ? Ouais, 24 secondes. Il faut que tu viennes m'aider. Sinon, il y avait plein d'acariens. J'imagine que tu es très loin. Mais j'ai trouvé, en tout cas, c'est là où j'étais qu'il faut... D'accord, mais moi, je pense qu'on devrait vraiment se déplacer ensemble plutôt que de partir dans des zones comme ça. Non, mais c'est juste que je cherchais parce que tu avais besoin de crafter encore. Donc, j'ai avancé un petit peu. Tu as enregistré ton abri. T'es où ? T'es où, Gilles ? Je ne sais pas. Je suis dans une grotte. Ah, t'es dans une grotte ? Ah, d'accord. Alors, attends, il faut que je trouve une grotte. L'as grottas. Ah, mais oui, mais... Attends, t'es sur... Est-ce que ça t'est affiché sur la map ? Oui, tu es là, par là, quelque part par là, du coup. Je suis mort. Merci beaucoup à toi, Thémir, oui, t'es mort. Tu es mort, évidemment. Ouais, bah, écoute, quand tu resets... Du coup, je me fais attaquer, du coup. On a carrière pas vraiment pulvérisé, Gilles, c'était là. Je me fais attaquer aussi. Non, c'est si bon, hein. Allez ! Ah oui, c'est beaucoup mieux en FPS, effectivement, oui, parce que du coup... Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est complètement... C'est ça qu'on va faire. M'attends, je te rejoins. Tu es où ? Parce que moi, j'ai encore des trucs à faire. Il faut que j'enregistre mon abri comme point de résurrection, déjà. Et il faut que je fabrique un bandage en fibre, ce qui devrait être fait dans quelques instants, puisque c'est très simple. Il suffit d'aller là, d'aller ici... Non, d'aller là, là, pardon, et de créer un bandage en fibre. Ah oui, mais non, j'ai pas de sève. Il faut que je trouve de la sève. Il faut que je trouve de la sève et que j'enregistre mon truc. J'en ai peut-être de la sève, moi, de filet. Alors, comment je fais ? Je peux le lâcher. Ah, mais non, ils sont dans mon sac à dos qui est dans la grotte. OK, donc... Il y a plein de sève. Bien, on retourne dans la grotte et on fait ça en proms. Ouais, OK. GCB, je ne sais pas encore. Je pense ce week-end ou peut-être au début de semaine prochaine, je referai du lab des productions. il fallait... Il y avait cet appareil qui envoyait des rayons lumineux. Alors, attends, elle est où cette grotte ? J'ai suivi le câble. Là, toi, il y avait un câble un petit peu abîmé ici. Un petit peu défoillé, ouais. OK. Et là, je suis arrivé dans une grotte. Dans une grotte. Là où je suis mort, il y avait plein d'acariens et il y avait également des chocs électriques. Et donc, je pense que c'est là où il va falloir régler le souci. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada